Musique Et bien salut tout le monde c'est Redbone et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 14 et 15 de Super Dragon Ball Heroes Alors qu'est ce qui se passe dans ce petit épisode de Super Dragon Ball Heroes Alors comme je l'avais un peu près dit entre gros et ce qui met Camille Oren si je dis pas de bêtise il me semble Avait tout simplement absorbé la sorte de gêne du temps Le noyau du temps, le pouvoir pardon Et devenu ultra badass C'est à dire qu'il a défoncé Vegeta en Super Saiyan Blue Il a également défoncé Piccolo ainsi que C-17 Il a également défoncé Trunks Et vraiment il met tout le monde en PLS Même Goku a essayé de contrer Et vraiment bon bah c'est pas vraiment ça Donc en fait c'est tout simplement Earth qui a donné à Camille Oren La sorte de gêne de pouvoir pour qu'il devienne ultra puissant, ultra badass C'est devenu une sorte de gros monstre Avec comme une agilité juste incroyable Et qui défonce tout simplement tout sous son passage Limite il est plus fort que Kaba Je pense que clairement il est vraiment plus fort que Kaba Et c'est un niveau au dessus Donc vraiment ils vont avoir du mal je pense à battre cette nouvelle nuit En plus il dit que Earth dit que le noyau est bientôt chargé Alors après on sait pas à quoi va servir ce noyau Parce que bah là du coup on a appris que Une fois qu'un personnage l'intégrer en lui grâce à Earth Il est devenu ultra puissant Donc peut-être qu'après il explosera pour donner plus de puissance Soit à Earth ou même à tout l'ensemble de l'équipe Zamasu, Earth, Camille Oren Qu'il devienne ultra cheaté On en sait pas plus pour l'instant Et avant tout de taquer l'épisode 15 J'ai oublié de vous dire que tout simplement Goku avait été obligé d'utiliser Le ultra instin Bref le ultra instin J'arrive pas à le dire en japonais Faudra que je le montre en japonais Mais c'est au cours d'une scène Qui m'a fait un peu penser à Dragon Ball Dragon Ball Z Du coup c'était un moment où Vegeta arrivait sur Terre Et tout simplement Vegeta avait serré Il était en forme Ozarou et en fait il était en train de serrer Goku entre ses mains Pour ceux qui savent pas Ozarou si la forme singe des Saiyans Et en fait il était en train de serrer Goku entre ses bras Et enfin entre ses mains Et du coup étonné qu'il était vachement géant Bah Goku était visée trop façamment quoi Enfin le visée moins trop façamment bref Et du coup un moment donné qu'il prend Goku entre ses mains Jusqu'à ce qu'il décide de le serrer serrer Et puis Goku a le ultra instin Donc voilà De suite l'épisode 15 Et donc les amis pour l'épisode 15 de Super Dragon Ball Heroes Qu'est-ce qu'il se passe de spécial ? Donc Goku est devenu Enfin il s'est transformé en Il s'est transformé en Ultra instin tout simplement Bon pas totalement maîtrisé Donc il va avoir un peu de mal A combattre Camurane Ultra Camurane On va l'appeler Un truc qui a absorbé du coup la jamme De l'énergie de l'univers Et il va avoir un peu de mal Enfin tout simplement Bah le défoncer Parce qu'il n'est pas en En ultra instin Totalement maîtrisé Donc il Forcément il le maîtrisera Enfin il va y être emmené En mode ultra instin maîtrisé Et là alors là Il va défoncer Camurane On n'a jamais vu ça Depuis l'époque où il y avait du coup Freezer contre Goku Super Sajina Donc vraiment il se fait Totalement violer Camurane Donc il se fait défoncer Un coup de Kamehameha Il y a même Piccolo OVGETA qui aide Enfin qui aide le sang Goukou bien évidemment En martelant Camurane Du coup de petits coups Et tout ça bref Et Donc on fait un Kamehameha final Et frappe au niveau en fait Du coup bah de là où Là où Earth avait implanté du coup La mission de GM de l'infini Du pouvoir de je ne sais pas trop quoi Dans Camurane Qui se brise Enfin c'est Camurane Qui se brise littéralement Et donc la GM de l'infini A réussi à absorber A suffisamment de pouvoir Pour que Earth Je pense qu'il va l'assimiler Pour devenir ultra puissant Parce qu'on va me donner Du coup en fait Il récupère cette GM justement On a plusieurs du coup Carré qui viennent jusqu'à lui On pense que c'est l'affaire du combat Et finalement non Le pire Et reste à venir Et donc du coup on va avoir Tous les petits carrés en rouge Que Earth avait autour de lui Qui combattait Bah qui vont se réunir autour de lui Pour je pense donner un super ultra Earth De mes coups Qui va battre peut-être Sengoku On voit tout l'univers entier J'ai très hâte de savoir Ce qui se passera du coup dans l'épisode 16-17 Je crois que c'est les derniers qui sont sortis C'était Redbone N'hésitez pas bien Ce que vous pourrez penser du coup De ces deux épisodes De Super Adam and the Rose Je vois que vous aimez pas mal Super Adam and the Rose C'était Redbone et à la prochaine Peace